Bonjour à tous les spectateurs, c'est une émission de Conseil Santé qui est là pour vous. L'émission est l'objectif pour que la population est faible et qu'on ne peut pas manifester tous les jours. Il est faible et qu'il y a des manifestations et des conséquences de la population. Nous sommes ici au centre de santé modulaire Momo Dujob ou Liberté 6 Extensions. Le médecin généraliste, Docteur Manka Diank. Docteur, comment est la colopathie ? Donc, comment est la colopathie fonctionnelle ? Aujourd'hui, la colopathie est faible et la colopathie est faible. La colopathie est faible. La colopathie est faible. La colopathie est faible. Par contre, la colopathie est faible. Pas forcément àanta de communes et à blessing d'éputation. Donc, à l'partisation, moi, jeudi de la colopathie est faible. Donc, lorsqu'un ch homepage a mis l'humour pourL quote, la colopathie ait faible. La colopathie est faible si nous siamo Leave vous. La colopathie t yr forged, c'est une colopathie fonctionnelle. Par contre, les fèbres ne sont pas trop fortes et les fèbres ne sont pas trop fortes. Il peut y avoir des fèbres de l'hôpital. Merci Docteur Chiller à l'IOU. La question que je vous ai dit, est-ce qu'il y a un signe de la colopathie ? Comment est-ce qu'il y a un signe de la colopathie pour aller au hôpital ? Donc, la colopathie fonctionnelle comme fèbre au tube digestif, est-ce qu'il y a un signe de la colopathie ? Donc, il y a une caractéristique de la colopathie. Comme nous l'avons dit, le fèbre est fonctionnel. Il n'y a pas de signe de la colopathie. Il n'y a pas de signe de la colopathie. Mais il y a des troubles fonctionnels. Donc, le signe de la colopathie est la colopathie. Quand il s'agit du test, le sang peut avoir des constipations. Enfin, il y a des constipations. Par exemple, il faut s'agir. Par exemple, il faut s'agirner. Par exemple, il faut s'agirner. Par exemple, on peut s'agirner, on s'agirner. Par exemple, je peux s'agirner. Le sang peut aller à la folie du sang. Il faut s'agirner sur le sang. Il faut l'eau que l'eau tape. Il peut se sentir que l'eau ne s'agirne. Par exemple, il faut entendre dans l'eau, il faut faire bruit. L'eau a l'eau ou pour un bruit qui naturelle. C'est un peu gênant. Il y a un signe de maladie qui est très récent. Retard de digestion. Il y a l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a l'eau. C'est tout ça. Il y a une colopathie. Des fois, il y a des gens qui peuvent venir sous forme de reflux. Il y a des gens qui ont fait le travail. Si on a fait le travail, on a fait le travail. Si on a fait le travail, on a fait le travail. Il y a des gens qui peuvent venir. Donc, on peut venir au mandat sous forme de reflux. C'est tout ce qui est fonctionnel. Je vous ai dit que, pour le docteur Doutema, je veux dire à la population, qui a une colopathie, qu'il y a des conséquences que la colopathie doit être indiqué à quelqu'un. Que ce soit des conséquences actives ou des conséquences passives. Nous savons qu'il y a des conséquences de ces trottoirs. Les symptômes, en quelque sorte, tout à l'heure, ont fait des fèbres. C'est fonctionnel. Ce n'est pas organique. Si c'est fonctionnel, il y a des troubles. Ce n'est pas une maladie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais, ce que je fais, c'est que, il y a des problèmes. Donc, il y a des problèmes. Le facteur de la psychologie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est une conséquence, sur le plan professionnel, on peut le faire. Mais aussi, même si ça ménage ça, on peut le faire, on peut le faire, parce que tu n'auras plus le temps pour que tu n'auras plus le temps, parce que tout le temps tu es fèbre. Donc, les conséquences que nous pouvons faire, peut-être qu'ils croient bien. Sinon, ce sont des conséquences indirectes. Ce n'est pas lié directement à la maladie, parce que si on a une colopathie, tu as une colopathie, tu peux aller voir si tu as un colopathie, ou si tu as un colopathie, ou si tu as un colopathie, tu peux aller le faire, parce que tu as un colopathie, parce que tu as un colopathie, tu as un colopathie. Cela peut aussi être plus tard, tu as une perte de poids, une maigrissement, ou aller jusqu'à un état de dénutrition. Ce qui est ce que tu as peut-être, il y a plus de 20 jours de la maladie. Donc, le plus souvent, c'est lié à un défaut de la maladie. C'est ce que vous connaissez. D'abord, ça se manifeste avant tout par des douleurs, la médecine, dans les soins. De sorte que, si le lecker, des fois, le lecker peut, quand vous voyez le lecker, le lecker ne s'éteint pas. Parce que la matière qui est bloquée, c'est une constipation de progression. Le lecker, le temps que je dois faire, pour romper le cabinet de la cellule, doit ralentir. Alors, de sorte que le lecker a tendance à stagner au niveau des intestins. Donc, le lecker, si le lecker, c'est le reflux. Donc, la conséquence du reflux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des conséquences indirectes. Peut-être que le symptôme de la maladie a entraîné, peut-être que le reflux peut avoir des problèmes de l'estomac. Donc, le reflux peut avoir des problèmes de l'estomac, des osophagites, des osophagites de reflux. C'est-à-dire que les osophagites peuvent être organiques. D'accord. Et que tu comprennes. Donc, au fur et à mesure, le lecker de l'estomac, c'est l'estomac. L'estomac peut entraîner plus tard ce qu'on appelle des osophagites avec toutes les complications qui peuvent survenir. Parce que c'est aussi un problème. C'est-à-dire que les osophagites de l'estomac ont des problèmes de l'estomac. Ah, merci Docteur. C'est ce que tu as dit. Maintenant, je veux dire, quelle prise en charge est-elle par rapport à la conséquence? Parce que la conséquence est active. Il y a des conséquences. 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 Le malade est venu un peu trop tard par rapport à ce qu'on recevait. Il y a des traitements. Il y a des conséquences. je ne veux pas dire que tout est-il avant de faire la prise en charge, c'est que la colopathie, il n'y a pas une cause. En tout cas, jusqu'à présent, il y a une cause de la colopathie. Mais par contre, on a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisants. Il y a des décisions, je dirais qu'il y a des facteurs favorisants comme la colopathies. les facteurs qui sont liés à l'état psychologique du malade. Il faut protéger la colopathie et les décisions. Ce système est archébrivé. Il faut Didier pour qu'il y ait un trouble fonctionnel intestinal. des fois aussi ça peut être lié à l'alimentation d'accord donc il y en a qui crée tout à l'émane à la main y'a commenté n'est vous m'exposez tout le temps des collègues à la longue ça peut induire ce qu'on appelle des troubles fonctionnels donc ce sont les expériences et les études qui l'ont montré voilà maintenant vous n'êtes plus en charge des maladies il faut que d'abord avant tout de la famille a révélé premier volet moi avant tout soulager malade parce que le malade qui vient en consultation c'est parce que il a des symptômes donc vous n'y avez avant quoi que ce soit de nez dire gérer c'est donc prise en charge médicale c'est tout c'est des médicaments que nous donnons que nous connaissons peut-être que j'ai une youtube aïe garebou métitobir comme anti-spasmodique l'évois tu n'y en général n'y a qu'un des femmes n'y qu'accumuler à il régulateur de transe il y a amené de permettre comme n'est mal au cas où l'a dit que l'équipe mou gret rapidement on accélère donc ça va servir plutôt à soulager les symptômes du malade vous faites qu'il y a une famille de constipation m'a dit benne garebou à amener de fluidifier ma tibé cabine pour qu'il y en balle progression mais plus très 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 en charge colopathie et l'équipe pousse selon mon moins une mesure hygiéno diététique moins madame mes locales il ya le tu vois l'homme lec tu vois l'habitude alimentaire malade en général on insiste beaucoup plus sur ça d'accord parce que le malade n'est pas ne peut pas prendre continuellement malade d'accueillir juste à la phase douloureuse pour une calme et douloureux le reste n'a que ça sera plutôt le régime que malade est adopté voilà t bon régime bi l'allah c'est à dire que s'il ya certains médicaments que une demande des maladies mou éviter qu'on a mis au hamanténé d'en koi wak mou koye éviter qu'en général ce sont les les aliments qui sont constipants on y en a à mantene des perturber transibit nous qui mène ni les aliments qui sont à base de pâtes un agent rupier bouclier macaroni spaghetté yoye 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 d'ailleurs guise n'y bouge chaque fois comme pâtes l'un d'affaires bénéfait constipant pour l'équer de retarder parce que déjà l'homme qui fait avec guise n'est ni problème ou transi là donc bon l'homme et d'un bloc et transi là aggrave la maladie d'accord voilà donc motard il n'est plus conseillé maladie vous nous tourner sur le stade bon éviter allé maillot par contre comme facteur favorisant dix n'est ni a plutôt une ramée des calme ans plutôt disney légumes y en tête légumes a rien de fait de fruits d'un qui a un effet bénéfique madame malade beaucoup et l'équer d'une tenue accélérer transi et ça le plus souvent c'est pas seulement pour la colopathie mais qui fait que c'est faible tube digestif les fruits et légumes guise n'est ni d'un bien apport bénéfique qui fait rio des donc en plus de ça l'eau norme norme et d'unier conseil aussi témine malade mouinand d'ocoupes et 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 mouinand d'accélérer transi d'accord donc au total d'années si wallon l'écrit donc l'unier conseiller malade mouinand mouinand d'ocoupes et d'illèques légumes bris à plus d'accord bon qui c'est ni malade d'amphèbre bitémique le fait n'est que malade bon hamantenné il est tendu psychologiquement donc le traitement aussi va viser à ce niveau d'eux d'alapes et d'alapes et mouinand d'arrêter nous reférer qu'aux tient spécialistes il y a en charge de côté psychologie bon ben hamantenné aussi d'un mois des retroublés mouinand merci beaucoup docteur c'est l'air a l'i ouin a carnais l'air n'ont pas Je veux savoir quel est le plus grand grand de l'âge de scolopathie entre les enfants, les enfants, les enfants ou les enfants. Aujourd'hui, nous évaluons cela et ça dépend également du droit de la vie. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué à l'élève. Les enfants ont été élevés, surtout ceux qui sont venus à leur école. Et ce qui est finalement le fait, c'est leur alimentation. Ils passent toute la journée à consommer les pâtes. Les enfants ont été aimés de les compâtes. Donc, à ce jeune âge, les enfants ont été remarqués. Ils ont été en train de faire des problèmes. Donc, si ils ont de 30 ans, c'est entre 15 à 30 ans. Donc, ils ont été remarqués. Par rapport à ça aussi, nous avons apporté des conseils. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'alimentation, la vie de la maison, les lieux de travail? Qu'est-ce que nous devons faire pour l'alimentation fonctionnelle? Donc, ce que je peux dire, déjà, ça sera très difficile pour les volets préventifs. En tant que telle, parce que d'autant plus qu'ils ne savent pas le faire pour la cause directe. Mais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'ils aient l'alimentation. Parce que, comme nous l'avons dit, ils ne savent pas le temps. Ils ne savent pas le temps, ils ne savent pas le temps. Parce que, donc, c'est qu'ils poussent tout le temps à aller consommer des fast-foods. Parce que, tu peux voir quelqu'un qui s'est passé à la base de pâtes. Donc, il faut qu'on arrête beaucoup de choses. Et, des fois aussi, l'autre problème qui se pose, c'est que nous, si nous laissons les fruits et légumes, nous devons faire une situation de la fête. Donc, ils ne savent pas les habitudes de collecte. C'est un problème. Et, ce qui est un problème, c'est que les gens sont tellement occupés, ils ne savent pas les habitudes. Des fois, il y a un problème aussi pour nous. Si tu vois quelqu'un qui reste pratiquement toute la journée pour nous, ils sont en diète hydrique, ils ne savent pas les habitudes. Ceci aussi, tout ça, ce sont des facteurs, il faut qu'on arrête. Donc, pour éviter, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. D'accord? Donc, manger en respectant les trois principaux repas, manger de façon équilibrée. De façon équilibrée, moi et madame, quand tu es au matin, tu vas manger un petit peu, 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 tu vas manger un petit peu à base de pâtes. C'est ça, en quelque sorte, tu as passé toute la journée à consommer des pâtes. Donc, il faut qu'on ait une alimentation équilibrée, tu as agencé à votre aliment et à votre vie dans la journée, au moins, si tu as un aliment à la boire. Nous vous remercions, en tout cas, nous sommes au Centre de Santé Liberté 6, et sous le nom du médecin-chef, nous vous remercions beaucoup. et j'espère que ça sera le début, et que, Inchallah, il y aura une occasion de parler à vous. Donc, nous vous remercions beaucoup sur votre disponibilité et les réunions de la colopathie fonctionnelle. J'espère que vous, qui vous, qui me sont en train, et que vous, qui 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 vous, merci beaucoup. Sous-titrage FR ?